Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 17 octobre 2020, 19h30, pile heure du Québec, j'espère que vous allez bien en cette période de notre histoire commune. C'est vraiment perturbé, et c'est vraiment perturbant, honnêtement. Wow! Des fois, je ne sais plus quoi penser. Pendant ce temps-là, il est arrivé un événement solaire au-dessus de l'Amérique du Sud. Il y a eu une paire d'éruptions solaires qui ont créé des baisses de tensions radio à honte courte en Amérique du Sud. Le départ de la région active AR2775 a déclenché une paire d'éruptions solaires de classe C le 16 octobre. Le plus fort, C3.5, a propulsé un nuage de plasma dans l'espace. On peut voir l'image de cette éruption solaire qui a été expulsée du Soleil le 16 octobre. Le rayonnement UV des éruptions brièvement ionisait le sommet de l'atmosphère terrestre, provoquant des baisses de tensions radio à honte courte mineure au-dessus de l'Amérique du Sud. Moi, souvent, quand j'ai observé et quand je vois qu'ils nous annoncent ou on nous parle de tempêtes géomagnétiques ou d'éruptions solaires comme ça avec des vents qui nous amènent plein de protons, neutrons, toutes sortes de rayons cosmiques, galactiques qui sont en augmentation. D'ailleurs, il y a un bon lien sur cet article-là que je vais vous laisser de Strange Sound. Vous pourriez aller voir, c'est ici, sur Space Weather, que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi, et qui nous parle de l'augmentation des rayons cosmiques, galactiques de 19-20 % depuis 3-5 ans. Et ça, ça a plusieurs conséquences, d'ailleurs, sur la santé, apparemment. Donc, moi, j'ai souvent, quand je vois ces... Je n'ai même pas besoin de savoir qu'il y en a eu. Tempêtes géomagnétiques, des fois même mineures, j'ai des pressions dans la tête, j'ai comme des maux de tête, je ne sais pas si ça vous arrive. Je ne suis pas hypochondriaque pourtant, et je ne pense pas être paranoïaque là-dessus, mais ma femme aussi, ce matin, elle s'est réveillée avec ça, puis moi aussi, dans la journée, c'est venu me chercher. Ce n'est pas vraiment un mal de tête, c'est là, puis ce n'est pas là en même temps. Vraiment étrange. J'aimerais aussi avoir vos commentaires là-dessus, savoir, connaître vos expériences, si vous avez ce genre de... Puis moi, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je suis actif. Je suis en pleine fois. Puis c'est rare que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la haute atmosphère, parce que c'est vraiment, on est tous, tous touchés par ça. J'aimerais avoir vos expériences là-dessus. Je vous reviens avec plein d'autres histoires. Vraiment, le climat est dérangé comme ce n'est pas possible. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.